Du coup on voulait savoir quels souvenirs tu gardais de ton show à l'Anvers Club à Nancy que tu as fait il n'y a pas longtemps. Alors les premiers mots qui vont venir là c'est humide, intense et voilà c'est les deux mots. J'ai un très bon souvenir, c'était vraiment éclair, je suis arrivé, j'ai rappelé je suis parti, le public il était en feu, je me rappelle la barrière qui bougeait, vraiment c'est une idée intense. Et donc sinon par rapport à la configuration de la salle, tu préfères plutôt être un club comme à l'Anvers un petit truc restreint ou les salles de concert qu'est-ce que tu préfères ? Les deux me vont, après ce qui est important c'est le public, c'est ce que j'aime pas et de toute façon je ne les remplis pas aujourd'hui, c'est les énormes salles parce qu'il y a quelque chose de… moi je vise la communion sur scène en fait avec le public et quand c'est trop grand, c'est trop éloigné. On est français mais sinon ce soir on est à Bruxelles, qu'est-ce que tu penses de la ville ? J'aime beaucoup Bruxelles, moi ça fait longtemps que je viens là parce que je travaille beaucoup avec les belges et notamment ce qui est fabuleux pour les citer. Et ça fait longtemps que je viens là, c'est une ville que j'aime bien. Je trouve qu'il y a des très bons grecs, enfin ils n'appellent pas ça, ils appellent ça Doulum, je crois les salles. Et pour ça c'est cool. Ton pire et ton meilleur souvenir sur scène ? Meilleur souvenir c'est le concert au Trabendo que j'ai fait il n'y a pas longtemps parce que c'était vraiment particulier dans le sens où je revenais de très loin en fait. C'était un pari cette salle-là parce que c'est un concert que j'ai produit moi-même ensemble avec mon équipe à un moment où peu de gens croyaient mon retour et puis ça s'est rempli et c'était vraiment, c'était un concert assez magique et c'est ce qui a fait que maintenant là j'ouvre un Bataclan le 27 novembre si je ne peux pas le dire. Et voilà donc ça, ça c'est mon meilleur souvenir ce jour. Pire souvenir que ce que c'est, je ne comprends pas en avoir, je ne comprends pas en avoir. Il n'y a jamais un truc qui a pris le délire. Si mais ça c'est pas, je pense pas trop grave. Non mais non, je n'ai jamais vécu de truc ultra relou. Ah si mais je suis fou ! Pire souvenir sur scène ! C'était donc pour le disque Peter Punk, il y avait un festival de jeunes talents si on peut dire à l'Olympia et dans le conducteur on m'a fait passer en dernier vers 2 heures du matin à l'heure où il n'y avait plus de métro. Juste avant que je monte sur scène, on va dire une heure avant, la salle était remplie et au moment où je suis arrivé sur scène il n'y avait plus personne. J'avais fait venir ma maman parce que c'était l'Olympia et tout. Et je crois que c'est mon pire souvenir même en musique, c'est-à-dire que j'étais très très triste après parce que c'était sur mon disque Peter Punk et tout ça et tout. je me dis waouh, vraiment là, c'est vraiment la solitude de l'artiste. Mais c'est ce qui te nourrit après et qui te donne des thèmes et de la force pour rebondir. Et moi je transforme toujours ce qui n'est pas bien en quelque chose de bien, quelque chose de vertueux donc ça m'a apporté pour après. Sinon pour changer et revenir à tes débuts, pourquoi à 18 ans avoir fait des études d'art graphique ? Bah parce que c'est la seule matière où je travaillais bien au collège en fait. J'avais des salles notes partout, sauf en français de temps en temps. Et le dessin j'aimais bien donc je suis allé voir mon, comment on appelle ça, la concert d'orientation à l'époque qui m'a dit oui, alors qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aimais bien faire du dessin, elle m'a dit bah tiens tu vas être topographe, sauf ça n'a rien à voir avec le dessin. Donc j'ai cherché moi-même après, j'ai vu qu'il y avait une école de dessin en graphique, j'ai passé le concours, je l'ai eu et j'ai intégré à l'école. Et alors est-ce que ce serait pour ça que tu te qualifierais d'artisan aujourd'hui ou quoi ? Ah non, artisan c'est parce que le disque, le mini album Lucide, je l'ai vraiment fait avec ma petite équipe, avec mon associé Moura, avec Louis qui est mon manager de l'époque et Dave qui est mon DJ sur scène et mon compositeur. Et on l'a fait vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a tout fait nous-mêmes, artisans avec nos mains. C'est pour ça que j'ai été le qualifié d'artisan, artiste artisan. Pour parler de ton livre, René qui est sorti en mars dernier, tu abordes dedans le totalitarisme suite à une prise de pouvoir de l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui ça te paraît toujours d'actualité après le 6 mai ? Ah bah bien sûr ! Je pense même qu'on est sous une autre forme de totalitarisme. Après ça va se mettre assez creux pour certains et pour certains j'en faisais des portes ouvertes mais tant pis. Je pense qu'on est dans un totalitarisme d'argent et de matérialisme. Et voilà, c'est juste qu'on est dans quelque chose où on a une illusion du confortable, même si c'est effectivement mieux en France que dans nos pays. Mais voilà, dernièrement il y a un mec qui s'est moulé je crois à la CAF. Donc, tu vois, voilà quoi. Et alors, il y a quelques années, dans Trax apparemment il y aurait eu un débat suite aux émeutes avec notamment Jolesta. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je veux savoir dans quel contexte j'ai vu ça, j'ai vu cette info et... Ouais, bah c'était un débat avec... Alors ça s'est passé comment ? Pourquoi ? Tu l'as pas vu le débat ? Ok. C'était un débat avec Ekwe et Jolesta. Donc c'était à propos des émeutes. Et ça s'est pas très bien passé dans le sens où j'ai mal expliqué, si on peut dire, une bonne intention que j'avais eue en télé et qu'effectivement je m'étais fait instrumentaliser. Dans le sens où, pour expliquer le truc, mon intention de départ, quand j'ai fait, on parle particulièrement d'une émission donc chez Ardition, en fait c'était pendant les émeutes. On parlait tellement mal des mecs de cités, de tout ça et tout, que je suis arrivé dans cette émission en voulant redorer un peu le blason, en disant, bah non, on voulant redorer un peu le blason. Et pour moi c'était pour redorer le blason. Mais c'était une erreur parce que ça a permis de dire à ceux qui nous critiquaient, et en l'occurrence le gouvernement en place à l'époque, de dire, bah non, regardez lui, il vient de citer, il a eu les mêmes problèmes que les autres, mais il a réussi comme quoi ceux qui se plaignent c'est quelque chose. Alors que moi non, ça partait de bonne intention, mais c'était une erreur. Et écouer avec ses mots et sa verbe, lui expliquer d'une manière qui pour moi était disproportionnée. Mais bon, ce sera aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça parce que j'ai appris maintenant à mieux expliquer et à mieux, oui, à mieux expliquer ma position. D'accord. Sinon, dans Moïse, t'as dit que ton rap n'était pas politisé. En 2007, on t'avait engagé au côté de Ségolène. Est-ce qu'en 2012, c'est quelque chose qui te paraît toujours d'actualité ? Quelque chose, le fait de s'engager auprès de personnalités politiques et de partis ? Alors, c'était pas tout à fait un engagement. C'est-à-dire que dans l'entre-deux-tours qui opposait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, on m'a sollicité pour participer à un concert à Charlotte pour soutenir Ségolène Royal. Donc c'était pas véritablement un engagement. J'étais clairement contre Nicolas Sarkozy et dans l'entre-deux-tours, j'ai un peu importé mon nom. Mais voilà, une fois de plus, c'est la même période que ce débat-là et tout. Et c'était une erreur aussi parce que je pense que ça fait partie de la politique que j'aime pas voir en fait. Et je trouve que c'est stupide parce que c'est des calculs qui fonctionnent pas. C'est-à-dire que, imaginez qu'un rappeur qui vient de citer parce qu'il vient à un concert, la banlieue va voter pour cette personne-là. C'est stupide. Sauf qu'à l'époque, moi, j'avançais plus avec le cœur qu'avec la tête. Donc que avec le cœur et pas avec la tête. Donc aujourd'hui, quelques études et quelques bouquins, je fais plus attention. Et on m'a sollicité pour cette campagne-là, la dernière campagne. Et j'y suis pas allé parce que pour moi, j'ai rien à faire là. Sinon, dans ton projet Peter Funk, tu devais avoir eu des influences comme Cole ou The Clash. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des groupes que tu écoutes ? Mais si vous, c'est lesquels, à part toi ? Ah oui, oui. J'écoute plein de styles de musique différents. Mais aujourd'hui, je sais pas, c'est des groupes. Qu'est-ce que j'ai écouté ? Wadiver, j'ai beaucoup écouté. James Blake, peut-être qu'il y a pas comme ici. Cocteau Twins. Le Pierre-Landais, c'est très petit. Ouais, de toute façon, vraiment, j'écoute plein plein de trucs. On a vu que Souchon, c'était ton maître à penser. Alors, à quand la reprise, à défaut de l'article ? Et que tu ferais encore. Souchon n'est pas du tout mon maître à penser. C'est juste... Quelqu'un aime ce qu'il écrit, la façon dont il... J'aime son écriture, voilà. Mais le maître à penser, c'est plus Tolstoy et Malcolm X. Mais non. Alain Souchon, pour moi, c'est-à-dire que les rappeurs ici beaucoup, Brel, Gainsbourg, Brassens, et la plupart, c'est des chanteurs noirs. Alors que moi, je suis beaucoup touché par Néo Ferré, qui est aussi un grand temps, mais beaucoup par Alain Souchon. Je trouve que son écriture, où il est nostalgique, il est triste, mais il reste fin, et il n'est pas rasoir, et il est subtil, il est raffiné, il est très littéraire, très poétique. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un... Enfin voilà, pour moi, c'est le chanteur français vivant qui écrit le mieux. Et voilà, vraiment, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Je trouve que l'association avec Laurent Rondy, et Laurent Rondy est un peu de mélodie sous la forme, une composition sous la forme. Et voilà, je trouve que c'est vraiment... C'est ce qui se fait de mieux en chansons françaises, depuis longtemps, et en vivant. Après, il y a Bachaud aussi, mais il est décédé. Mais voilà. Et donc, est-ce que tu as envie de faire une reprise, alors que tu ne nous as pas dit ? Bah, je préférerais plus faire un duo, mais je pense que c'est un peu impossible, parce que je crois qu'il ne pense pas avec les gens et tout, qu'il n'y a pas trop de duos et tout ça, mais voilà, ce serait vraiment fantastique. Et sur le prochain album, il y a des morceaux avec... Juste pas, Aurel San et Patrick Chino ? Non, pas tout à fait. Aurel San, c'est fait. A ce jour-là, aujourd'hui, c'est fait. Auxmo, je ne pense pas, parce qu'apparemment, il n'y a pas le temps, c'est un peu compliqué. Et Yusufa, il faut qu'on s'appelle. Bon, alors en fait... D'accord. Mais ma question, en fait, c'est des personnes, enfin, c'est des mecs qui s'abordent plutôt à la relève du rap français, on va dire. En tout cas, c'est l'actualité, c'est ce qui se fait en ce moment. Est-ce que toi, une autre personne, tu vois d'autres, d'autres personnes comme moi qui t'aiment simplement être seulement dans le rap français, à part d'être ça et de tout ça ? Ouais, moi j'aime bien... J'aime bien Fabadu, je trouve qu'il écrit super bien. J'aime bien Lemire. Lemire, je trouve que c'est vraiment bon, même si... L'ADA, elle est trop forte. Elle est trop trop forte. Voilà. Voilà, là j'ai cité des jeunes, parce que je crois que c'est un peu ça que tu me demandais. Voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que ce soir, on peut s'attendre à une surprise à l'école El San ? Non. On n'a pas eu le temps de préparer, le morceau est tout fait. Mais vu que l'interview passera après, on saura qu'il y a pas de surprise. Ha ha ! Voilà. Donc sinon on arrive à la fin de l'interview, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter ? Ouais, mon album est excellent, c'est que ça relève un peu Phantom. C'est un album dans lequel j'ai mis du cœur. D'ailleurs il y aura le cœur sur les échelles, mais vraiment. Et... C'est un peu normal. Bah merci. Le Rar, c'est la vie des gros latesGO. C'est la vie que l'on fait, il fait la physique que l'on fait. Et pas l'adresse, les petits caisses, « Rêpes de caisses » Et échec en véhicule, ce que les acabers en banquette. Et ça tira un gars, encore pour changer d'un test. Je n'avais jamais vu. Me voi de rare pour l'on fait, je n'avais plus rien à vous. Je rétique le mode, je fais pour ceux qui m'écoutent. Je garde le mec sous le cou, je roule pour ma boule. Beaucoup douce, sur cette douce, sous la boule, boule Elles font le coup, mais tous les goûts j'adorent la boule Douce, viens de donner au vert un coup, plus un coup, boule Moi tu trouves toi, et si c'est tout bas, tu me stais Je pourrais trapper des dents, des bâtissages et des presses J'ai... quoi ? Microté, c'est mon tour du plan, et je veux que je sois C'est qui ? 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 C'est qui ?